Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire sur la COVID-19 « Protéger les enfants contre les violences, les mauvais traitements et la négligence en milieu familial ». Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour discuter notamment de cette note technique qui est le fruit d'une collaboration entre l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, l'OMS, l'UNICEF et le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de vous faire une brève présentation du cadre dans lequel cette note technique a été développée. Nous vous guiderons aussi à travers cette note technique rapidement et nous aurons le plaisir d'avoir trois présentations de TI qui vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur comment on peut répondre à des cas de violence, mauvais traitement et négligence en milieu familial en contexte de COVID-19. Et enfin, nous aurons l'opportunité d'avoir des questions et réponses avec nos panélistes. Aujourd'hui, je suis donc Audrey Bollier, je suis la coordinatrice de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Sabine Rakoto-Malala qui travaille au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants. Sabine sera notre grande modératrice pour les questions et les réponses et aussi pour nous guider à travers les présentations TI. Nous aurons le plaisir également d'entendre les interventions de Annick Niko-Keza qui est coordinatrice nationale en charge des plateformes des intervenants psychosociales et santé mentale au Burundi. Nous aurons également le plaisir d'entendre Ali Komi, administrateur des affaires sociales auprès de l'Institut national de formation en travail social au Burkina Faso. Et enfin, Wesley Akoko, coordinatrice de la ligne verte Allo 10-11 au Togo. Se joindront à nous aussi pour les questions-réponses, Andrew Brooks, le conseiller régional en protection de l'enfance, un bureau régional UNICEF Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Nous aurons également la présence de Étienne Krug, directeur département pour la gestion des maladies non transmissibles, des handicaps et de la violence et de la prévention des blessures au sein de l'OMS. Et enfin, Stephen Blight, le conseiller principal en protection de l'enfance, UNICEF, au bureau central de New York. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais donner la parole avec grand plaisir à M. Étienne Krug pour quelques mots d'introduction. Étienne, la parole est à vous. Merci Audrey. Et bonjour à tous. C'est un véritable plaisir d'être là avec vous cet après-midi, de pouvoir participer à ce séminaire en français. C'est trop rare ces jours-ci, donc je suis très content de pouvoir faire ça en français. Et puis surtout de parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la violence contre les enfants. Je crois que vous le savez tous, c'est un sujet d'extrême importance. La moitié des enfants dans le monde sont touchés chaque année par la violence. Et nous le savons, ces actes de violence ont des conséquences immédiates, mais aussi des conséquences à long terme. Et souvent, transforment à tout jamais la vie de cet enfant, avec des séquelles psychologiques, des séquelles physiques, des séquelles de maladies à long terme. Donc, il est très important qu'on s'y attaque. D'autant plus que dans le contexte actuel du Covid-19, il est très probable que la violence a augmenté, est encore en train d'augmenter, dans de nombreux pays. Nous n'avons pas de données de long terme, bien entendu, mais tout laisse indiquer, en termes d'augmentation d'appels aux helplines, en termes de rapports qui ont été faits, que la violence contre les enfants est en train d'augmenter pendant les périodes de confinement. D'une part, parce que les enfants sont enfermés, souvent dans un espace relativement petit, avec leur famille. Certains membres de cette famille étaient peut-être déjà des personnes qui commettaient des actes de violence sur eux avant le confinement. Mais ces personnes, maintenant, sont aussi soumises au stress, au stress financier, au stress économique, au stress social, à l'inquiétude du futur, la consommation d'alcool augmente. Et les enfants sont coupés de leurs contacts habituels, à l'école, leurs amis, etc., pour pouvoir parler de ce qui leur arrive. Les enfants sont aussi souvent en train de passer plus de temps sur Internet, ce qui les rend aussi vulnérables aux prédateurs sur Internet. Tout ça pour dire que la violence était déjà un gros problème et est en train d'augmenter pendant cette période de COVID-19. Donc, il est extrêmement important qu'on en parle. Et surtout, qu'on continue à mettre en œuvre les stratégies qu'on connaît ont une efficacité, dont on sait qu'elles ont une efficacité sur la violence. J'espère que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Sinon, ce serait important de se documenter sur le package d'intervention Inspire, comme on l'appelle, que nous avons développé avec les collègues d'UNICEF, du Partenariat contre la violence contre les enfants, du CDC, etc., où nous avons clairement documenté les stratégies qui fonctionnent, c'est-à-dire améliorer les lois, l'environnement dans lequel l'enfant évolue, améliorer les services pour les enfants, améliorer ou changer les normes et les valeurs autour de la violence. Il y a cette stratégie, comme ça, je ne vais pas entrer trop dans les détails, dont on connaît l'efficacité et qu'il faut plus encore mettre en œuvre maintenant que ce qu'on le faisait avant. Et je terminerai juste avec un mot pour vous inviter, ou en tout cas vous informer que la semaine prochaine, l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO, le Partenariat contre la violence contre les enfants, on lancera tous ensemble le premier rapport sur la violence contre les enfants, le jeudi 18 à 15h, heure de Genève. Sur un webinaire, on va commencer à circuler les informations pour se joindre à ce lancement, où vous aurez pays par pays toutes les informations sur la situation actuelle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les gaps, pour pouvoir justement diriger plus d'efforts, pour essayer d'avoir une réponse complète sur ce problème dans tous les pays du monde. Comme je l'ai dit au début, le monde francophone me tient très à cœur en tant que francophone et nous sommes certainement prêts à travailler avec vous pour la mise en œuvre de stratégies contre la violence contre les enfants. Je vous remercie et je me réjouis d'écouter les intervenants. Merci à vous Étienne, merci pour cette présentation de la situation actuelle de la violence contre les enfants. Vous avez partagé avec nous des éléments qui sont clés et qui vont être aussi couverts par la note technique, notamment la situation dans laquelle les enfants se sont retrouvés depuis l'émergence du virus COVID-19 et dans quelle mesure cela a impacté leur vie. Avant de pouvoir donner la parole à Stephen Blight pour quelques mots d'introduction sur le cadre de cette note technique, je vais maintenant donner la parole à Stephen. Stephen, la parole est à vous. Bonne après-midi à tous et à toutes. Dans le meilleur des cas, les données sur le niveau de violence faite aux enfants sont difficiles à obtenir et encore plus dans le contexte de COVID-19. Mais une image claire se dessine. D'une part, les appels aux lignes d'assistance nationale provenant des enfants et détresse mentent en flesh. Par exemple, Child Life India a reçu presque 100 000 appels SOS des enfants provenant en protection contre les abus et les violences au cours des 11 premiers jours de confinement, ce qui représente une augmentation de 50 % des appels. D'autre part, le signalement des cas de maltraitance et de négligence d'enfants faites aux autorités de protection d'enfants ont fortement diminué. Ils ont fortement diminué. Là où je suis à New York, par exemple, les autorités constatent une baisse de 51 % des signalements. Une baisse de 51 % des signalements durant les premiers deux mois de fermeture des écoles, en mars et en avril de cette année, par rapport à la même période de l'année passée. Donc, il s'agit d'une situation très préoccupante dans laquelle le nombre croissant d'enfants ont besoin d'aide et où les structures et les services mis en place pour fournir cette aide sont affaiblis. Donc, comme premier constat, les enfants qui vivent déjà dans des situations familiales violentes ou dysfonctionnelles courent un risque élevé. Ces situations peuvent être caractérisées par des problèmes complexes liés à la santé mentale des parents, à la toxicomanie ou à la violence conjugale. Ces situations familiales peuvent se détériorer davantage dans un contexte de stress économique, de confinement et de rupture des mécanismes de soutien communautaire. Celles-ci peuvent se traduire par une plus grande régularité et gravité des ébues. Elles peuvent également être un déclencheur de nouveaux incidents en matière de protection de l'enfant. Les enfants peuvent de plus en plus recourir au châtiment corporel ou à l'agression psychologique et répondre au comportement des enfants et à leur propre stress mental et émotionnel. Deuxième constat. Ce risque accru se produit à un moment où les enfants sont moins visibles pour les personnes et les professionnels qui, en dehors du domicile, s'occupent normalement d'eux. Et je pense surtout aux enseignants qui sont généralement les premiers à s'inquiéter lorsque les enfants présentent des signes de maltraitance et de négligence. Les mesures de confinement liées au COVID-19 peuvent également couper les soutiens sociaux sur lesquels les enfants comptent lorsqu'ils sont en détresse, notamment la famille élargie, les amis et autres d'autres de confiance dans la communauté. Comme dernier constat, ces nouveaux stress surviennent à un moment où les services de protection de l'enfant peuvent être surjurgés et paralysés dans le contexte de COVID-19. Pour les services de protection de l'enfant, il est essentiel d'être en contact direct avec les enfants et de comprendre leur milieu de vie pour pouvoir évaluer la sécurité en tenant compte des risques. Dans le contexte des mesures de distanciation sociale et des préoccupations relatives à la sécurité des travailleurs sociaux, les services de protection de l'enfant peuvent être confrontés à des difficultés à assumer leurs obligations légales à l'égard des enfants en situation de risque. Cette perturbation peut affecter d'autres services vitaux apportant un soutien aux parents, notamment les services de soutien en matière de toxicomanie, de santé mentale et de réponse à la violence conjugale, ce qui est grave, ces facteurs de risque associés à la maltraitance des enfants. Bon, je m'arrête là et je repasse la parole à Audrey qui va faire un aperçu rapide de la note. Un grand merci à Stéphane pour avoir posé ce cadre avec nous. Dans quel contexte finalement cette note technique a vu le jour et est née ? Et voilà, il y a quand même des données qui sont assez marquantes, une augmentation de 50 % des appels, une diminution de plus de 51 % ne serait-ce que sur la ville de New York, mais je pense que ça a été aussi un peu généralisé, des signalements. Et donc forcément, comme je l'ai dit au début, avec l'OMS, l'UNICEF et le partenariat global pour mettre fin à la violence des enfants et l'Alliance, mais aussi avec le soutien de plusieurs organisations et d'individus qui ont joint leur force, travaillé avec effort pour mettre en œuvre cette note technique. Et je vais rapidement aller au travers de cette note technique que nous vous invitons à lire plus attentivement après ce webinaire. Cette note technique qui est donc disponible notamment sur le site de l'Alliance et sur les autres sites de nos partenaires. La note technique, finalement, a trois grandes sections. La première définit ou décrit dans quelle mesure on parle de la violence, des abus et de la négligence des enfants dans le contexte de COVID-19 et en milieu familial. Quand on parle de milieu familial, nous avons principalement fait la référence au milieu familial traditionnel, mais nous sommes bien au clair que beaucoup d'enfants font aussi l'expérience de violence dans des milieux familiaux un peu moins traditionnels. Donc, nous décrivons dedans, et comme l'a souligné à la fois Stéphane et Étienne, comment les mesures de confinement, comment l'émergence du virus, etc., est venue impacter les facteurs de risque. Donc, Étienne, par exemple, parlait des antécédents, familiaux où il y avait déjà de la présence de violence, mais aussi une augmentation du stress au niveau familial et aussi les mécanismes d'adaptation qui ne sont pas toujours adaptés à la situation et notamment les mécanismes d'adaptation dits négatifs. La deuxième partie de cette note technique regarde la prévention et la réponse à la violence, les abus et la négligence des enfants pendant le COVID-19. avec trois sous-catégories. La première sous-catégorie parle de la prévention, comment on peut prévenir l'émergence de la violence au niveau familial avec notamment, comme l'a souligné Étienne, le travail sur les normes sociales, le travail aussi sur les messages qu'on peut faire passer qui doivent tenir et prendre en compte la protection des enfants. On est aussi au courant que, comme vous l'avez si justement dit, Stéphane, que nous avons une diminution des signalements, mais nous avons eu aussi une augmentation des appels. Donc, on sait qu'il y a de la violence en ce moment en milieu familial et que ce qu'on sait n'est que finalement la pointe émergente de l'iceberg et que vraisemblablement, nous allons découvrir un peu plus de tout ça, un peu plus de tout ça au fur et à mesure que nous allons, que les différents pays iront vers une phase de déconfinement et de reprise et nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera l'ampleur en fait de la conséquence des mesures qui ont été appliquées pour lutter contre le virus. La deuxième partie, identification et signalement, comme vous l'avez tous les deux souligné très justement, les réseaux dans lesquels les enfants étaient identifiés comme les écoles, comme les communautés, comme les activités extrascolaires, comme les familles élargies, tout ça a été un peu coupé avec les mesures notamment de confinement. Ce qui fait que c'est tout le paradoxe, oui, nous avons nettement moins d'identifications mais nous avons en même temps que la violence augmente et donc, il est aussi important de pouvoir remettre en place des systèmes pour permettre le signalement de ces enfants, des systèmes de signalement qui peuvent être faits grâce aux acteurs dans d'autres secteurs et donc sensibiliser ces acteurs à faire attention qu'ils rentrent en contact avec ces enfants au potentiel risque de violence auquel ils sont exposés. Vous en avez parlé aussi, les lignes d'assistance pour les enfants sont également très, très importantes. Enfin, la troisième sous-catégorie sur laquelle on a essayé de porter notre attention, ce sont les services de protection de l'enfant et de la famille avec dans l'idée d'essayer de maintenir ces services actifs pendant la crise COVID-19 de façon à ce que les enfants et les familles puissent avoir accès aux services de protection, que ce soit les familles qui étaient en détresse déjà avant, qui se retrouvent en détresse maintenant par rapport au stress, par rapport à la pression économique, etc. C'est aussi faire en sorte que certains services comme les services juridiques, les tribunaux, etc. ne laissent pas les enfants en attente mais continuent de fonctionner pour essayer justement de continuer à protéger ces enfants. Et enfin, c'est l'importance de reconnaître le travail social fait par les travailleurs sociaux et d'essayer de maintenir cette connexion avec les enfants qui sont déjà identifiés comme étant à risque et ayant des besoins de protection. Et enfin, la dernière partie de la structure de la note technique c'est de regarder les considérations contextuelles. Et l'idée ici c'est déjà d'essayer de regarder par rapport à votre propre contexte. Est-ce que vous êtes dans un contexte humanitaire, un contexte fragile, développement, pays développés, mais aussi de prendre en considération où est-ce que vous vous situez dans la réponse on va dire au virus COVID-19. À savoir, est-ce que vous êtes en début de crise, en milieu de crise, en déconfinement pour certains pays et tout cela va venir changer votre façon d'aborder et de répondre à la violence faite aux enfants en milieu familial. Je vais m'arrêter là et je vais passer la main à Sabine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sabine Rakoto-Malala. Ici à Genève, j'habite en Suisse, à Genève et ici il y a 26 cantons en Suisse et le canton de Genève a réussi à maintenir ses services de réponse aux enfants de manière quasi parfaite. C'était assez impressionnant. Par contre, dans d'autres cantons en Suisse, ça n'a pas du tout marché mais nous on était dans une situation de semi-confinement et donc on voit vraiment que chaque pays, chaque canton, chaque province fait des choses totalement différentes. Donc aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'écouter Annika, Ali et Wesley qui vont expliquer leur situation. Donc Annika, pardon, travaille pour la plateforme nationale pour les intervenants en milieu psychosocial et santé du Burundi et après on passera à Ali du Burkina Faso qui travaille auprès de l'Institut national de formation de travail social et après Wesley qui travaille pour la ligne verte au Togo. Alors on passe à Ali du Burkina Faso. Merci. Je voudrais avant tout propos, remercier l'UNICEF pour cette initiative et surtout d'avoir impliqué le Burkina Faso dans cette plateforme. Merci. Donc en quoi le programme d'éducation parentale au Burkina Faso a-t-il contribué à la protection des enfants contre les violences familiales dans le contexte de COVID-19 ? Je voudrais rappeler qu'en cours de l'année 2019, avec l'appui de l'UNICEF, des actions étaient prises pour le renforcement des compétences parentales notamment, parlant donc des activités. Le premier palier d'activité, il y a eu l'élaboration du manuel de formation sur l'éducation parentale sensible au genre, assorti d'un guide de facilitateur. Le deuxième palier, c'est la formation de 26 formateurs et de 394 acteurs terrain pour une appropriation du manuel avec donc des profils variés comme il y a eu des travailleurs sociaux, des animateurs et des responsables intervenants dans la protection des enfants en situation d'urgence. Le troisième palier d'activité, c'est le renforcement de compétences parentales de 600 parents en relais dont 355 femmes dans les régions donc affectées par la crise sécuritaire au Burkina Faso. La dernière activité, c'est la couverture intégrale. Je veux dire que toutes les 13 régions du Burkina Faso ont été couvertes donc par ces activités de formation et de sensibilisation. Et comme effet, de l'éducation parentale sur la protection des enfants dans le contexte de COVID-19, on peut dire que ce que je viens de dire, ce sont des prérequis qui sont essentiels pour faciliter la prise de mesures donc en réponse à la crise. Notamment, le réseau, il y a eu la mise en place du réseau de 994 personnes formées dont 394 acteurs et 600 parents relèves utilisés à cet effet pour poursuivre les activités de sensibilisation auprès des communautés pour la prévention des violences faites aux enfants au sein de la famille. Il y a eu aussi un guide de sensibilisation qui a été développé et mis à la disposition avec l'appui de l'UNICEF donc ce guide-là a été conçu sur le COVID-19. Il y a aussi des affiches conçues des affiches d'appui aux parents diffusées au sein des communautés. Il y a eu aussi des outils spécifiques qui ont été mis en place pour les enfants suivant leur temps d'âge pour donc prendre en compte les capacités des enfants à utiliser ces outils spécifiques. Enfin, il y a eu la réactivation de la ligne verte. C'est une ligne de 116 qui a été installée depuis 2011 mais il y a eu perturbation. Mais, à la faveur des efforts pour prévenir la violence, on a réactivé cette ligne verte-là et à cet effet, on a reçu 1109 appels reçus en deux mois entre avril et mai 2021. voilà des façons donc concises de ramasser avec votre permission des actions par l'Unicef de concert avec ses partenaires. Donc, merci de votre aimable écouter-nous. Tenons donc à rester vigilants et surtout réceptifs à vos contributions, à vos questions, à vos analyses et vos commentaires. je vous remercie. Merci beaucoup, Ali. Je vous remercie. C'était vraiment intéressant. Je vais passer la parole à Wesley du Togo. Je vous remercie pour la participation du Togo pour ce séminaire. C'est un honneur pour nous. Et donc, je m'en vais présenter la continuité des services de protection de l'enfant après les appels téléphoniques reçus sur la ligne d'assistance à nos disques. Donc, la ligne verte pour la protection de l'enfant a été créée en 2009 et c'est une ligne téléphonique gratuite sur les réseaux de tous les opérateurs. Donc, c'est une ligne créée en collaboration avec le gouvernement au travers du ministère de l'action sociale et du ministère de l'économie numérique et d'une part et d'autre part de l'UNICEF international Togo et Terre des Hommes. Donc, la ligne a pour mission de favoriser l'accès aux enfants et aux adultes à un service rapide de dénonciation et de prise en charge des cas de violation des droits de l'enfant, susciter la culture de signalement de dénonciation et de violation des droits des enfants chez les adultes et chez l'enfant et favoriser ou promouvoir le travail en résultat, c'est-à-dire les ONG, les services publics, les leaders communautaires travaillent ensemble. Et donc, au sein de la ligne, nous avons une équipe de conseillers composés des agences sociaux qui ont été spécialement formés en conseil ligne et en écoute téléphonique qui assure la permanence, l'écoute et le conseil en ligne 7 jours du 7 et de 6 heures à 22 heures. C'est long. Donc, quand nous recevons une dénonciation, que ce soit par SMS, que ce soit par appel ou quand la personne se présente à la permanence de Allodis 11, dans le cas de l'OME, il y a l'équipe mobile de Allodis 11 qui se déplace à l'adresse indiquée pour soit une médiation sur site, c'est-à-dire on reçoit l'enfant et le parent on fait la médiation ou soit pour un retrait si le cas est grave ou la maison constitue un danger pour l'enfant ou soit pour donner une invitation afin d'avoir une conversation avec le parent et l'enfant au bureau selon la gravité du cas ou soit quand le cas n'est pas de l'OME et donc il y a les directeurs profétoraux qui sont sur l'étendue du territoire donc la dénonciation leur est confiée et donc nous remarquons qu'il y a une interaction entre la police la gendarmerie entre Allodis 11 la police la gendarmerie Allodis 11 la santé Allodis 11 et la justice ainsi lorsque Allodis 11 reçoit un enfant qui est blessé sévèrement donc l'enfant est conduit à l'hôpital pour les soins et en même temps le cas est signalé à la direction centrale de la police judiciaire et saisi pour la poursuite de l'auteur de la violence et donc pour les cas de dénonciation par SMS il y a une flotte composée de 150 acteurs de protection de l'enfant qui reçoivent le message au même instant quand l'alerte est déclacée et permet le suivi du cas donc avec le COVID nous avons remarqué quelques problèmes c'est-à-dire il y a eu la diminution des appels que nous recevons pour les dénonciations et il y a eu la diminution des cas que nous recevons également à la permanence et il y a eu la diminution des SMS que nous recevons donc du coup il y a eu la diminution des interventions sur le site il y a également eu le travail de nuit qui a été arrêté pour raison du coup feu et nous avons remarqué qu'avec la fermeture des écoles je pense que quelqu'un l'a déjà évoqué il y a eu comme les enfants restent de plus à la maison donc ils sont en contact avec leur potentiel agresseur donc ce qui ne favorise pas le signalement et donc des mesures sont prises ou sont en train d'être prises pour relever les défis et l'impact sur l'impact de la pandémie donc il y a eu il y aura il y a le renforcement des équipes pour la prise en charge psychosociale y compris pour assurer la permanence l'écoute et le conseil en ligne il y a il y aura le renforcement de la collaboration avec la sécurité pour les éventuels cas de déplacement ou des interventions sur site surtout pendant la nuit et il y aura des discussions avec les libères traditionnels pour renforcer la sensibilisation communautaire et le suivi des cas il y a des sensibilisations dans différents canaux et il y a également des renvois des appels c'est-à-dire quand les malades viennent des questions relevant du COVID-19 donc il y a le COVID-19 même qu'il y a une ligne gratuite le 111 donc les appels référés vers le 111 et également il y a eu la distribution des matériels d'hygiène et de protection des équipes et au centre d'appui c'est-à-dire le gel hydroalcoolique les savons les dispositifs de lavage de mains les masques etc. je vous remercie et je suis à votre entière disposition pour des questions ou des remarques merci beaucoup Wesley vraiment je vous remercie c'est très intéressant et détaillé et on va prendre les questions après je passe la parole à Annick du Burundi je suis vraiment désolée je vais devoir vous interrompre de nouveau parce que la ligne se dégrade au fur et à mesure que vous parlez mais peut-être on peut en profiter pour lire votre PowerPoint donc on parle des renforcements des capacités des acteurs et le déploiement des psychologues pour des actions préventives je crois qu'on a on a compris les trois gros axes et je crois que vous avez une présentation très détaillée donc c'est très utile et je vais déjà passer aux questions parce qu'il ne nous reste plus que 20 minutes et je suis sûre qu'il y aura des questions par rapport au Burundi mais je vais d'abord faire la toute première question qui je pense est relevante pour tous les pays le Burkina le Burundi et le Togo et je vais passer cette question à Andy qui est du bureau régional Andrew Brooks qui est du bureau régional UNICEF est-ce qu'il y a des leçons apprises par rapport à Ebola qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour répondre à la situation de COVID ? qu'est-ce qui fait la différence avec l'épidémie d'Ebola et la pandémie de COVID et notamment l'augmentation de la violence faite aux enfants et la perturbation des services d'accord bon déjà je pense que l'échelle de COVID-19 est beaucoup plus grande que l'échelle d'Ebola on travaille intensivement dans trois pays de la région c'est-à-dire la Guinée le Sierra Leone et le Libéria sur cette crise mais on n'avait pas le niveau de confinement qu'on voit maintenant au lieu d'une réduction de services si tu veux les trois gouvernements ils ont relancé le service d'assistance sociale ils ont augmenté l'effectif des assistants sociaux pour qu'ils puissent faire face à la crise et les effets de protection et les effets de risque pour les enfants au lieu d'une fragilisation des systèmes communautés les comités de protection au niveau des communautés au lieu de fragiliser cela surtout quand je pense au Guinée en fait la réponse d'Ebola a renforcé ces systèmes-là ces cellules-là et faire un lien entre le système statutaire qui était en train d'être renforcé et ces cellules communautaires qui étaient un peu fragiles un peu peut-être négligées depuis un moment mais qui devenaient vraiment le front line de la réponse donc ça c'est quelques éléments je pense que l'autre chose c'est que les conséquences de l'affection Ebola surtout au début étaient tellement fatales étaient tellement graves que le contact entre les gens il y a eu beaucoup beaucoup de peur autour de l'histoire de contact de violence même entre les gens on a eu des anecdotes autour de la violence sexuelle dans certaines zones mais on peut on ne voyait pas carrément une augmentation de violence contre les enfants ou c'était pas vraiment sur le radar si tu veux il y a eu d'autres préoccupations un peu plus je ne sais pas comment dire ça préoccupants ou visibles si tu veux surtout liés à l'infection surtout liés à la prise en charge des enfants les conditions de quarantine et tout ça donc ça n'a pas été quelque chose qui est sorti rapidement dans la crise d'Ebola une augmentation dans la violence mais c'est vrai que les conditions de stress bien sûr les conditions économiques existaient mais ça n'a pas ralenti le workforce ça n'a pas ralenti les services ou minimiser les services sociaux dans la même façon de ce qu'on voit en ce moment peut-être un dernier élément c'est peut-être plutôt lié à la deuxième partie de la question Fédéric c'est je pense que dans les deux cas on a vu peut-être sur la vraiment en avant pour la réponse protection la question de cycle social et une des leçons qu'on a tiré de la réponse Ebola c'est de ne pas vraiment de ne pas monter toute une réponse cycle sociale qui n'était pas liée au système de social work des assistants sociaux ou qui n'était pas liée au système existant de protection communautaire il faut vraiment que s'il y a un investissement là-dessus qui a la reconnaissance que la cycle sociale est un service important surtout dans une situation de crise il faut que ça construit vraiment sur ce qui existe déjà et ne pas traiter comme une pillar séparate un peu dans un silo ça il faut vraiment éviter malheureusement je vois de temps en temps dans certains contextes qu'on est en risque de dupliquer un peu l'erreur qui a été faite au début de la crise à Ebola mais je fais une plaidoyer pour que cette réponse psychosociale soit vraiment intégrée avec les systèmes qui existent déjà système de santé système d'éducation et les systèmes des affaires sociales voilà juste quelques éléments merci beaucoup Andrew merci Fred pour la très bonne question et Andrew qui est évidemment expert dans ce domaine parce qu'il a suivi la réponse ou coordonné la réponse protection de l'enfant à Ebola à l'époque je vais passer la prochaine question à Étienne Krug de l'OMS qui est une question que beaucoup de pays ont comment est-ce qu'il faut trouver l'équilibre entre garder les écoles fermées les écoles qui sont souvent un lieu de protection des enfants versus la décision de réouvrir les écoles est-ce que vous avez peut-être des exemples sur comment ça se fait dans d'autres pays ou de quoi il faut tenir compte c'est une question de Ruth les victimes support Europe oui merci pour la question c'est une très bonne question et je ne crois pas qu'il y ait une réponse parfaite ou standard pour tous les pays il faut bien sûr mettre l'accent sur ne pas dans un certain sens gâcher tout l'effort qui a été fait du confinement en réouvrant trop rapidement ou en réouvrant dans de mauvaises conditions c'est-à-dire des conditions où il n'y a pas de possibilité de garder une certaine distance physique entre les enfants de se laver les mains etc donc ça d'un côté ce serait dommage d'un autre côté comme on l'a entendu aujourd'hui et comme on le sait certains enfants sont particulièrement à risque pendant cette période de confinement et ont besoin de retour pour protection de violence mais aussi pour continuer leur éducation parce que dans de nombreux pays les cours en ligne comme on les a fait en Europe ne sont pas possibles donc il faut trouver un juste milieu il n'y a pas de réponse miracle mais probablement une réouverture progressive est une façon de faire c'est-à-dire ouvrir le matin pour un groupe l'après-midi pour un autre ou un jour pour tel un jour pour un autre donner priorité à certains enfants dont on sait qu'ils sont à risque soit parce qu'on les connaît individuellement soit parce que peut-être ce sont les plus petits on sait aussi qu'à la maison il y a une pression pour les parents pour pouvoir retourner au travail mais ils ne peuvent pas nécessairement le faire parce que les enfants ne sont pas à l'école donc peut-être faire revenir les plus petits d'abord ceux qui ne peuvent pas rester seuls à la maison donc je crois qu'il y a un nombre de facteurs à prendre en compte et puis surtout je crois accompagner ça d'informations claires vis-à-vis des parents vis-à-vis des enfants sur ce qu'il faut faire ne pas faire en termes de retour à l'école garder les distances laver les mains ne pas venir à l'école si on a de la fièvre certaines mesures sont assez basiques et assez connues donc là aussi je crois que sur le site de l'OMS il y a pas mal d'informations là-dessus donc je vous encourage aussi à regarder merci merci beaucoup Etienne je continue avec une question pour Ali je crois que c'est nos collègues haïtiens qui demandent d'expliquer un tout petit peu plus sur la situation de confinement aujourd'hui au Burkina Faso et si vous avez déjà pu faire une analyse des appels que vous avez reçus j'essaie de mettre ensemble deux questions qu'on a reçues une de Ali Matin et l'autre de Villers petit frère merci beaucoup de ces questions qui sont toutes pertinentes je voudrais dire qu'en matière de confinement nous sommes dans un processus de déconfinement alors donc on était d'abord dans le couvre-feu on a levé le couvre-feu donc vous voyez c'est un processus de déconfinement il y avait des mesures barrières c'est-à-dire qu'on avait réduit les transports interurbains donc on a réouvert cela donc les voissons réouvertes et on avait donc fermé les lieux de culte et les lieux de commerce les marchés et on a réouvert donc on peut dire que nous sommes dans une transition normale de déconfinement et au niveau donc des écoles ce qui est très important alors donc le ministère en charge de l'éducation donc à travers un décret pardon un arrêté a donc invité les acteurs il a même réquisitionné tous les acteurs de la communauté éducative pour donc l'école donc ceux qui sont dans la classe d'examen ont commencé et c'est le lieu de féliciter pour se faire avec donc des garanties des mesures donc de protection les cachet-nez les dispositifs pour donc laver les mains alors donc ceux qui sont dans la classe intermédiaire aussi des mesures ont été prises pour que ceux qui ont les moyennes lorsqu'on prend les trimestres au cours duquel la crise a été déclenchée et que par exemple quelqu'un a la moyenne on les laisse passer donc ici c'est pour effectivement protéger les enfants et puis ne pas les pénaliser au nom de cette crise-là du corona COVID-19 alors donc c'est pour dire qu'actuellement on est dans un déconfinement progressif mais au niveau des élèves-là c'est un peu standard oui ça les dit c'est en cascade on a pas dit tout d'aller comme le précédent nous a dit il faudra effectivement qu'au nom de l'éducation on puisse faire aller laisser les enfants aller mais au nom de leur protection il faut aller en cascade c'est pourquoi c'est ceux qui sont en classe d'examen qui ont commencé les autres vont venir après donc et le fait de réquisitionner aussi les acteurs donc c'est un souci très permanent et élevé pour donc rendre l'éducation effective mais surtout il faut élever que l'état a des partenaires avec l'armée qui disposent de comme on appelle des machines pour donc produire beaucoup de cachet et qu'ils ont donné gratuitement à tous les élèves qui sont répartis à l'école voilà ce que je peux dire comme situation actuelle un peu analyse du confinement vous avez posé aussi une question relative à la sur l'analyse des données je crois qu'il y a deux analyses premièrement que les appels sont là c'est pour dire que les violences sont aussi sortes présentes c'est ça qu'il faut et que par exemple le fait de réactualiser la ligne c'est du bonheur pour les acteurs d'être vigilants à travers ces fils pour qu'on sache que les appels sont là et que les violences sont récurrentes c'est ce que je peux dire par rapport à l'analyse je vous remercie je me suis dit d'avoir été un peu long merci merci beaucoup Ali je prends rapidement une dernière question avant de passer à Andrew parce que je trouve que c'est une question tellement impertinente déjà je conseille à tout le monde juste de lire un commentaire très intéressant du Gabon sur UNICEF Gabon avec le gouvernement qui a fait du super travail très rapidement pour donner de l'aide aux enfants victimes de traite donc ça je vous encourage juste à regarder et pour le Togo la question à madame Wesley est-ce que vous avez réussi à faire une collaboration avec les lignes téléphonies Orange, MTM etc. pour votre ligne verte et après je passe la parole à Andy pour la fermeture non il n'y a pas eu de collaboration avec les lignes Orange il n'y a pas Orange au Togo donc c'est totalement indépendant c'est une société parable étatique il y a le Togocel qui est devenu Togocom et le MOUV donc c'est les deux sociétés qui sont là au Togo et vous êtes en lien avec eux pour la ligne verte nous sommes en lien avec eux c'est gratuit vous envoyez les SMS gratuitement à l'audissance les SMS et les appels gratuits à l'audissance ok et je crois que l'autre question c'était pour vous est-ce que les gestionnaires de ces lignes s'occupent seulement du signalement puis refaire les cas ou est-ce qu'ils font aussi la prise en charge jusqu'à la clôture des cas c'est une question de monsieur Abdoulaye Balde ok à l'audissance on reçoit les dénonciations et nous avons un centre d'accueil également qui reçoit ces enfants pour une durée de 72 heures et donc nous travaillons en réseau avec les ONG de la société civile et donc quand l'enfant fait un séjour de trois jours il est soit orienté pardon référé vers ces ONG ou soit vers les familles d'accueil ou soit l'enfant est réintégré dans sa famille biologique mais dans sa famille élargie et donc nous travaillons avec les ONG la société civile et donc c'est l'équipe d'intervention qui va à l'adresse indiquée pour le retrait de l'enfant et après donc le système est mis en voile pour protéger l'enfant d'accord merci pour cette explication Andy je te laisse la parole je suis sûre que tu as encore de la sagesse à emmener basé sur tout ce que tu as entendu tu as encore 3-4 minutes pour fermer le webinar merci beaucoup ok 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 bon déjà peut-être que je devrais remercier les les intervenants je suis très content parce que c'est la première fois depuis un moment que les les interlocuteurs de notre région de l'Afrique de l'Ouest et du centre le son est parfait et on vous a bien entendu parce qu'on a eu pas mal de problèmes dans le passé avec certaines certaines réseaux etc donc c'était vraiment très bien de vous entendre désolé pour le Burundi mais on a quand même eu l'occasion de lire les diapos et merci pour le partage d'expérience aussi et on pense à vous pendant un moment j'imagine aussi un peu difficile dans le pays un moment de transition nos pensées sont vraiment avec vous c'est pas comment conclure je pense que Étienne a dit quelque chose au début sur l'invisibilité de la violence contre les enfants et je pense que ça c'est très important une autre phrase qui tourne un peu c'est que la violence contre les enfants c'est un peu le pourcentage d'enfants qu'il a cité était déjà une pandémie en tant que telle en fait on parle là d'une pandémie de COVID-19 mais en fait il y a des épidémies de violence contre les enfants partout et malheureusement la violence que souffrent les enfants c'est très négligé on n'a pas le système en face de ces enfants vous la proportionnalité de violence qu'ils ont donc si peut-être il y a une opportunité dans cette histoire et pendant cette pandémie de mettre un peu un spotlight sur la violence contre les enfants tout ce qu'on imagine derrière les portes tout ce qu'on peut imaginer vu les conditions difficiles dont vit beaucoup de familles en sachant déjà le taux de violence était très haut ça pourrait être une bonne chose mais je pense que une question au moins pour moi qui arrive à l'esprit c'est la question de données parce que déjà avant la pandémie on avait du mal avoir des données claires sur la violence physique émotionnelle sexuelle contre les enfants on avait certaines comment dire ça études de ménage qui posaient certaines questions qui nous donnaient une idée de violence mais comme on faisait vraiment une étude focalisée exclusivement sur la violence on voyait que les taux de prévalence reportés par les enfants étaient beaucoup plus élevés de ceux qui sortent des études de ménage qui couvrent beaucoup beaucoup de questions donc si quelque chose de positif pourrait sortir de cette pandémie où il y a une meilleure compréhension de la vie quotidienne des enfants où il y a la violence qui augmente avec la pandémie et on peut montrer quelque part comment ça a été augmenté ça serait je pense très important le taux d'appel qui monte pour les helplines c'est intéressant la proportionnalité d'appel qui reçoit une réponse la qualité la nature des appels que les enfants font pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe exactement et comment on a répondu à ça ça serait d'autant plus important et intéressant à faire donc de creuser un peu plus derrière les chiffres pour qu'on puisse comprendre la qualité de ces chiffres là et de mieux comprendre ce qui se passe même pendant la phase actuelle de voir jusqu'à quel point on pourrait faire ce système de référence je suis 100% d'accord avec la question d'Abdoulaye sur de creuser un peu plus derrière les chiffres de voir la différence entre un appel reçu une référence faite une réponse donnée pour qu'on puisse voir ça un peu plus clairement le Togo a bien partagé leur expérience et comment leurs réponses sont différentes par rapport à la gravité de cas madame elle a parlé d'un rendez-vous qui pourrait donner pour quelque chose qui pourrait être un peu plus longtemps une intervention directe immédiate pour le retrait même d'un enfant donc ces qualités de données je pense que c'est très important et pendant une pandémie qui est dominée quand même par le système de santé une autre leçon tirée de l'ébola comment connecter nos systèmes des affaires sociales rapidement avec le système de santé si le système de santé intervient sans comprendre les moindres choses sur les risques en face des enfants qui peut-être restent dans une maison quand un adulte a été retiré parce qu'il est testé positif ça c'est quelque chose c'est une négligence quelque part du système parce que le système devrait détecter quand même les enfants à risque laissés derrière je pense que le retour à l'école de plus en plus il y a des enfants qui retournent à l'école maintenant si j'ai bien compris il y a à peu près 300 millions d'enfants qui retournent il y a beaucoup d'autres qui s'apprêtent à retourner là aussi c'est une grande opportunité de voir de voir les enfants qui retournent de mieux comprendre de ce qui s'est passé d'être à l'écoute de ces enfants-là mais aussi de remarquer de remarquer consciemment les enfants qui ne retournent pas de voir ce qui se passe là en termes de drop-out aussi des enfants on a une perte dans notre région notre région pour les filles adolescentes surtout les filles adolescentes qui risquent d'être mariées qui soient peut-être qui ne reviennent pas à l'école donc il y a il y a certaines observations qu'il faut qu'on active et qu'on traduise dans un système de reporting et d'analyse des données ensuite donc un autre domaine et je termine avec ça parce qu'il y a tellement de choses à dire on n'a pas beaucoup discuté ça pendant cet appel mais Étienne l'a mentionné au début l'histoire d'augmentation de prédateurs dans le monde online dans notre région il y a certains pays qui voient ça du près je pense au Ghana particulièrement mais certainement les risques pour les enfants qui sont de plus en plus connectés même si la région où on habite ici en Afrique de l'Ouest et du Centre n'a pas forcément les meilleures connexions c'est un autre risque qu'on devrait vraiment regarder du près et quelque part d'arriver à ne pas être laissé trop derrière les prédateurs parce qu'ils bougent rapidement les gens qui veulent exploiter les enfants qui veulent abuser les enfants ils ont capacité de bouger plus rapidement que nous donc il faut qu'on soit vraiment attentifs à ces risques-là et j'applaudis les trois pays qui sont intervenus pour les exemples et les idées qu'ils ont partagé avec nous tous un grand merci à Sabine à vous merci beaucoup je trouve fascinant comme tu analyses la situation Andrew par rapport au système formel et au système communautaire j'aimerais juste voir si Annika elle a encore quelque chose à dire du Burkina Faso parce que peut-être la ligne du Burundi parce que peut-être la ligne va un peu mieux maintenant et je vois qu'il y a aussi une question par rapport aux enfants des rues Annika est-ce que vous êtes encore là non on l'a perdu d'accord j'aimerais vraiment remercier alors tous les intervenants vraiment Annika et Ali et Wesley Etienne Andrew et Stephen et aussi ceux qui ont organisé Denise et Mona merci beaucoup de votre temps et de votre organisation et on essaiera de répondre aux questions qui restent quand on enverra l'enregistrement de la vidéo et on vous enverra aussi en même temps le lien dont parlait Etienne pour le lancement du rapport sur la violence contre les enfants qui aura lieu jeudi prochain jeudi 18 donc s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie Audrey je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant de terminer oui juste remercier effectivement tous les participants aujourd'hui pour pour leurs apports pour rendre ce webinaire très très riche merci aussi à toutes les personnes qui ont posé des questions qui sont venues enrichir cette discussion et en fait un grand merci à tous ceux qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que que ces enfants soient protégés du mieux possible contre la violence les mauvais traitements et les négligences et je voudrais voilà étendre étendre mes remerciements à tous ces collègues qui sont sur le terrain au quotidien pour faire en sorte que que ces enfants soient protégés au mieux et voilà juste une grosse pensée pour tout le monde merci au revoir merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous